Tout commence au Maroc, se poursuit en Israël, fait un petit détour par le Canada pour revenir encore une fois en Israël. On espère que cette fois-ci c'est la bonne. Annaëlle Abissera, notre invitée du jour, nous allons parler de son alia. Ils ont relevé le défi de l'Alia, Alia Story, c'est vous, c'est nous. Annaëlle, bonjour. Bonjour Katia. Bienvenue. Merci beaucoup. Un nom célèbre, n'est-ce pas Abissera ? On est obligé de demander quel est le degré de parenté de cette lignée de grands rabbinimes. En fait, je suis la septième génération de Rabbi Yaakov Aboukhatira qui est le Abir Yaakov. Et donc, voilà. C'est pas mal, on est ravis d'autant plus de t'accueillir. Alors, tu viens forcément du Maroc où tu as grandi. Exact. Et en 2006, donc après ton bac, tu fais ton alia directement Université de Bar-Hélène. Exactement. Tu étais sionnie depuis toujours ? En fait, j'étais, c'était prévu que j'aille à New York à la base. Ah, et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis ? Et bien, tout simplement, j'ai eu, je sais pas, un déclic pour Israël, toutes mes copines venaient. C'était en pleine guerre du Liban, donc mes parents, ils ne voulaient rien savoir. Et je me suis acharnée, je n'ai rien à faire. On va en Israël, j'essaye un an et après, on voit comment ça se passe. Une technique, on va le voir dans son histoire, qui marche très bien, j'essaye un an. Exact. Et en fait, dès que je suis arrivée en Israël, j'ai été tout de suite vraiment amoureuse du pays, de la vie, des gens, de l'air, de tout ce qui se passe autour. Et donc, bien sûr, j'ai... Tu étais comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau, exactement, j'ai pas voulu quitter. Et donc, j'ai poursuivi mes études à Barilane. Ok, donc tu as étudié économie et logistique. Exactement, pendant quatre ans. J'ai fait une première année de Mérina et donc un torah richeux de trois ans à Barilane. Et après... Tu t'es mariée. Je me suis mariée. Et le monsieur n'habitant pas en Israël, tu as dû quitter Israël. Exactement. À contre-cœur. À contre-cœur. J'étais très contente de me marier, de pouvoir faire une nouvelle expérience. Mais en même temps, j'étais très, très triste au fond de devoir quitter Israël. Ma vie, mes copines... Bon, en même temps, une nouvelle expérience, c'est sûr, complètement différente. Donc, tu ne repartais pas au Maroc, tu partais au Canada. Au Canada, exactement. Ok, tu habitais où ? À Montréal, Côte-Saint-Luc plus précisément pour ceux qui connaissent. Très belle communauté, très beau pays, mais c'est pas Israël. Et puis surtout, il y fait froid. Très, très froid. Très traumatisant. On dégole de parler de la température, mais franchement... Dans le voie dehors, là. Non, mais je crois que c'était vraiment difficile à vivre. Très difficile, très difficile au jour le jour. D'abord, j'ai grandi au Maroc, donc la mer, le soleil. Ensuite, Israël, pareil. Aller au Canada, comme ça, où il fait du moins 40, comme ça, un bon matin, comme si de rien n'était. Comment on fait pour vivre ? Très dur. On vit vraiment sous des tunnels. On passe de parking, de souterrain en souterrain. Pas beau, on voit la rue par la fenêtre, quand on peut voir la couleur des trottoirs. Parce qu'il neige. Il neige sans arrêt, mais c'était une très belle expérience. Bon, mais il y a des manteaux, il y a des... Voilà, bien sûr, des manteaux, des couches sur couches sur couches. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est sûr que ça, à un moment, ça fatigue. Oui, ça ne m'a pas trop plu à la longue. OK. Bon, alors, ce n'était pas la seule raison, évidemment. Non. Donc, le pays te manque, Israël te manque. Et bien que ton mari n'ait pas tellement envie de... Ce n'était pas dans son programme, on va dire. Il était bien installé au Canada. Il était bien installé. Il est ingénieur dans une grande compagnie. Donc, il n'avait vraiment pas envie de quitter. Mais, voilà, ma sœur se mariait à la fin de l'année. Et j'étais pratiquement à terme. Je ne me voyais pas rater son mariage. Je ne me voyais pas rester au Canada. Donc, j'ai proposé à mon mari de quitter pour un an. Et voilà, c'est ce que je vous disais en début d'émission. On fait un essai pendant un an. Exact. J'ai proposé à mon mari de quitter pendant un an, de mettre son job en hold. Tout simplement, de venir en Israël, d'essayer de voir comment ça se passe. Et c'est là que j'atterris à Ranana. Comme ça, par pur hasard. Par pur hasard, ok. En fait, c'est une amie qui m'a conseillée. Mais vraiment, je ne connaissais pas la ville. Je n'y avais jamais mis les pieds avant de revenir. C'était un bon choix. Très bon choix. Très, très contente. Il n'y a pas qu'il y a une très bonne communauté aussi. Très bonne communauté, très bonne ambiance. Alors, ces un an se sont transformées puisque ça fait cinq ans et demi que tu es en Israël. Tu es aujourd'hui maman de cinq enfants puisque tu as accouché de jumelles. Exact. L'occasion de rappeler à ceux qui nous regardent, s'ils ont l'impression de t'avoir déjà vue, c'est que peut-être ils ont suivi en 2015 l'émission Baby Boom. Exactement. C'était une immersion à l'hôpital. Exact. Une très belle expérience. On t'a suivi, quoi. On a suivi ton accouchement. Vraiment, je l'ai fait sur un coup de tête, sur place. Très beaux souvenirs et... Donc, c'était... Très beaux moments. Voilà. Arraud, c'est serre, un reportage. Ça devait être marrant, quoi, en tant qu'honneur d'achat. C'était ton premier accouchement ici, ça devait être... Donc, ce n'était pas mon premier, c'était mon troisième accouchement. En Israël. En Israël, mon deuxième accouchement, vu que je suis arrivée à terme de... Oui, ok. Oui, du premier. Du deuxième, quoi. Mais c'était une très belle expérience. Très belle expérience. C'était la première fois que j'ai été enceinte de jumeaux aussi. Oui. Donc, c'était pour ça. C'était quelque chose d'assez... Assez fort. Assez fort, on peut imaginer. Alors, tu redébarques, donc, on a dit, en 2013. Après la vie de famille, etc., tu te décides à reprendre une activité professionnelle. Activité que tu connaissais, puisque tu avais commencé un peu à approcher le milieu de la bijouterie au Canada. Exactement. Quand j'étais au Canada, en fait, j'ai commencé à travailler dans une compagnie qui faisait des bijoux en or et diamant, mais plutôt en gros, la distribution de magasins. Et j'étais aussi vendeuse au showroom à l'interne, là-bas. Et donc, du coup, je suis rentrée dans le monde du bijou. Et ça t'a plu ? Ça m'a beaucoup plu. J'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément, quelque chose où je me retrouvais, qui me passionnait. Et j'aimais le fait de voir comment chaque bijou, il représentait une certaine... Un certain type de femme. Voilà, un certain type de femme. Je suis d'accord. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je le vois. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je vois que c'est ça. Alors, tu décides, malgré la vie de famille très prenante, on peut l'imaginer, parce que 5 enfants, c'est quand même une petite entreprise à gérer, de créer ta propre marque de bijoux. Ça s'appelle Vériana. Exact. Comme à l'anglais, Véri. Véri, exact. Tréana. Tréana, exactement. C'est exactement ça. Ok. Et tu as commencé d'abord par un showroom à Hanana ? Alors oui, j'avais d'abord un showroom à la maison, où je recevais les clients sur rendez-vous. Par exemple, si les gens avaient des occasions, des robes, des bar mitzvahs, ils venaient avec leur tenue et je les aidais à choisir. Donc ça a commencé vraiment comme ça. Alors, en sachant que ce sont des... rien n'est fait ici, ce sont des choses que tu importes. Oui, oui. Tout est importé d'Italie, aussi d'Amérique du Nord. Je travaille beaucoup avec l'Amérique du Nord et l'Italie notamment. Donc tout est importé, tout est créé et fabriqué à l'étranger. Donc tu donnes quand même des indications pour la création de ces bijoux. Voilà. Exactement. C'est toi qui donnes l'impulsion et tu travailles avec des créateurs, on va dire, à l'étranger qui exécutent tes désirs. Exact. En gros, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Alors, showroom pendant 4 ans ? Showroom pendant 4 ans, mais jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui se passe, c'est qu'à terme, il y avait beaucoup de bouche à oreille. Des gens de France qui me ont contacté. J'ai vu sur ma copine tel bijou comment je peux l'avoir. Donc je commençais à vendre par Facebook, par WhatsApp, en MP. Et après, c'est là que mon frère et ma sœur rentrent en jeu. Ma sœur qui est basée sur Anana et mon frère à New York. Ils me disent, mais Annel, tu devrais vraiment lancer un site Internet. Ils m'ont beaucoup poussée. D'ailleurs, je les remercie énormément pour leurs coups de pouce, qui sont jumeaux aussi. C'est marrant. Et donc, du coup, ils m'ont beaucoup poussée, beaucoup épaulée au jour le jour pour justement lancer ma marque à l'international, faire mon site Internet, livrer à l'étranger. Et voilà, tout simplement grandir. Et c'est ce que je fais depuis un an et demi. Donc j'ai mon site Internet. Je continue toujours mon showroom. À la maison, je reçois sur rendez-vous. Et j'ai mon site Internet. Alors, comment c'est d'être une chaîne d'entreprise en Israël, quand on est une jeune femme comme toi, quand on n'est pas forcément du serail ? Parce qu'il y a la corporation aussi, des bijoutiers ici. Il y a le fait d'être une femme, d'être Ola Khadasha. Ola Khadasha, donc tu cumules, on va dire, les handicaps, entre guillemets. En fait, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de plaisir et c'est un mélange de difficultés. D'abord, j'adore ce que je fais, vraiment. Si je n'étais pas passionnée, ça aurait été impossible de tenir. Il y a des jours où ça m'arrive, où je suis complètement submergée par le travail, par la mentalité, par le fait qu'il n'y a aucune règle qui... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si, par exemple, je suis importatrice, donc j'importe un paquet de l'étranger, il y a des fois où je reçois mon paquet au bout d'un jour, donc j'ai des... Donc tu me parles des règles, de l'absence de règles du mairesse. Voilà, c'est-à-dire que... Des douanes. Des douanes. C'est-à-dire que moi, j'ai des commandes sur Internet avec un timing. Je dois livrer dans une semaine. Le paquet, il arrive, tout est programmé comme il faut, c'est prêt à temps, je me tue pour que ce soit prêt, livré. Une fois que ça arrive, eux, ils ont décidé de me faire attendre 2-3 jours. Donc moi, sans raison. Comme ça. Mais ils ne te donnent pas de raison. Tu dois attendre. C'est comme ça. Il n'y a rien à faire, en fait. Donc, avec le temps, j'ai appris à gérer un peu ce stress. Et puis, ça, c'est le côté stress, le côté un peu compliqué de la chose. Mais de l'autre côté, j'ai beaucoup de plaisir, parce que d'abord, c'est une grande fierté pour moi d'en être arrivée là, de recevoir des messages de la part des clients, aussi bien français qu'américains, qu'israéliens, du monde entier, me remerciant pour les magnifiques bijoux que je leur ai envoyés, qui sont très contents que c'est encore plus beau en live qu'en photo, parce que finalement, ils achètent une photo. Et donc, tout ça, ça me donne beaucoup de force, au jour le jour, pour avancer et pour continuer. Alors, tu nous as parlé du méfesse, mais puisque tu nous as dit que tu travaillais aussi avec les États-Unis, l'Italie, etc., il y a parfois, souvent, des décalages horaires, comme on gère. Oui, complètement. Alors, c'est pour ça que la nuit existe. Alors, je suis très souvent... Je ne dors pas beaucoup. Je ne dors pas beaucoup. Je suis très souvent en ligne, tard en soirée, pour pouvoir parler avec l'étranger. Donc, la journée, c'est pour la famille. La nuit, c'est pour le travail ? Non, je travaille en journée avec Israël. Voilà, d'accord. Donc, la nuit, des jours. OK. Voilà, je travaille en journée pour Israël. Après, j'ai l'heure du 4 à 7, 8, que tout le monde connaît. C'est l'heure des enfants, du dîner, des bains, etc. Et à 8 heures, je remets la casquette de Veriana et je repasse en mode Veriana. Et je travaille, je fais tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que les bijoutiers en Israël te font en bonne accueille ? Est-ce que tu as été... Comment tu as été... Enfin, comment on peut dire ça ? Comment tu as été perçue ? Voilà, exactement. En fait, je n'ai jamais approché la question de cette façon parce que je n'arrive pas vraiment à m'identifier à ce que les bijoutiers israéliens font. C'est plus du basique. Moi, je suis plus dans... Je suis plus dans, comment dire ça, dans l'artisanat. Tu fais des choses un peu très particulières, très fines. Tu mélanges, tu fais beaucoup de mélanges. Je fais beaucoup de mélanges. Je mélange du classique et aussi de la maille italienne qui n'est pas du tout de la maille qu'on trouve en Israël. Donc, du coup, c'est de là que je puise toutes mes inspirations, mes mix et tout parce que j'adore mélanger ce qui est classique et moins classique. Mais par contre, j'ai été très, très agréablement surprise par la clientèle israélienne que je ne visais pas à la base. Je ne m'imaginais pas pouvoir vendre à des Israéliens. Je me disais que ça allait... Pourquoi ? Parce que tu es prêtée un peu... Par rapport au prix, par rapport au style, par rapport à tout. Je me disais que ça ne correspondait pas forcément à leur goût. Finalement. Mais finalement, je me suis complètement trompée. Comme quoi, il n'y a pas de règle, encore une fois, dans ce pays. C'est bien de le savoir. Vraiment. Parce que je reçois, je crois que j'aime, des clientes au showroom, beaucoup de clientes israéliennes et qui adorent et qui aiment beaucoup et qui me disent justement... Qu'elles viennent d'où ? C'est quel genre de... De partout. J'en ai de Sderot. J'en ai de Tel Aviv. La majorité, c'est dans le centre. C'est plus du Pétarticva. C'est ce qu'elles font dans la vie en général. Il y a beaucoup de femmes du high-tech. Il y a beaucoup de filles aussi qui sont... De filles qui ne sont pas encore mariées, qui ont la trentaine, qui sont plus dans la mode, dans le marketing, etc. Et c'est varié. Mais en fait, il n'y a aucune règle. C'est varié. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la société israélienne, il y a un bon potentiel quand même. Chose que j'ai au début, je n'ai pas... Tu ne pensais pas ? Vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais pour tout. Même pour, par exemple, j'ai fait des Kodi avec des initiales en or. Et au début, je me suis dit... Bon, je ne l'ai même pas mis en ligne tellement je pensais que personne n'allait... Non, disons que j'ai un peu sous-estimé le produit. Et finalement, en ligne, toutes les commandes que j'ai eues, c'était d'israéliennes. C'est incroyable. Ça ne veut rien dire. Alors, tu travailles dur, tu as peut-être des projets où tu voudrais arriver. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Alors, moi, ma prochaine étape, déjà là, je suis en train de développer une petite collection en or. OK, parce que pour l'instant, les bijoux ne sont pas forcément en or. Non, ils sont tous en vermel. C'est de l'argent qui est rôdié dans de l'or. OK. Ça reste de la très bonne qualité, du bijou de la fantaisie haut de gamme, si on peut appeler ça comme ça. Et là, je développe une collection en or. Donc, j'aimerais... Ou j'aurai une petite gamme de bijoux en or. Et bien sûr, dans un futur proche, j'espère, j'ai envie aussi de commencer à vendre en magasin, d'installer des collections, de faire des vitrines en magasin. J'ai déjà commencé à en faire sur Tel Aviv. Mais j'aimerais vraiment développer ça. Développer sur Israël. Voilà, sur Israël. Vraiment, c'est tout le mal qu'on te souhaite de continuer à te développer. Et puis, j'imagine qu'aujourd'hui, toute la famille est contente d'être en Israël. Oui, j'espère. Oui, très content. C'est très dur au jour le jour. On s'accroche. Pourquoi c'est dur ? Parce que chaque jour ne ressent pas au jour d'avant. Et tout ce que tu as prévu, ça ne se passe jamais comme ce que tu avais prévu. Tu fais un planning le matin. Je suis très programme. Tant que je ne dors pas, tant que je n'ai pas mis un V sur tout ce que je dois faire. Et je réalise que finalement, il y a plein de V qui s'ajoutent. Il y a plein de V qui s'enlèvent. Et finalement, je suis obligée de dealer avec. Et la liste n'en finit pas. N'en finit pas. Tant mieux. On espère que ça ne finira jamais. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Annel Abyssar. On te souhaite bon courage. Bon, voilà. Si vous aimez les vidéos, vous avez compris ce qu'il faut faire. Ayez le réflexe. Very Anna. Il y a un site internet. C'est facile. On peut regarder. Puis en même temps, on encourage des entrepreneurs. En plus, c'est une femme. Donc, entrepreneur israélienne, franco-israélienne. Voilà. Marocaine aussi, c'est-à-dire. Marocaine. Voilà. Très marocaine. On te souhaite d'être fin d'autre le cas. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Au revoir. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada